Bonjour, nous nous retrouvons en cours inversé pour la fin du chapitre sur les diagrammes binaires liquide-vapeur et cela concerne la distillation des mélanges qui est une application très 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 importante de ces diagrammes. Par exemple, si l'on regarde ce petit schéma qui modélise comment cela se passe de l'exploration du pétrole à sa production et à sa transformation vers les produits chimiques qui sont tout à droite ici, on voit qu'il y a ici un dispositif qu'on appelle une colonne à distillation et cette colonne de distillation va être à la base de la séparation des différents constituants dans le pétrole pour leur utilisation intérieure. Alors, si on revient déjà à la définition d'une distillation, on appelle distillation d'un mélange liquide une opération visant à séparer, plus ou moins partiellement, les constituants de ce mélange voire à purifier un des composants du mélange. Et pour cela, on utilise la différence des températures de vaporisation, c'est très important, de ces constituants. Alors, deux types de mélanges coexistent. On a des mélanges soit homogènes, c'est-à-dire avec une seule phase liquide, soit hétérogènes avec plusieurs phases liquides, dont on a vu l'existence à cause de la démixion de constituants dans un mélange liquide. Ensuite, on a deux types de distillation pour chacun de ces mélanges. La distillation pour les mélanges hétérogènes et homogènes, qu'on appelle distillation simple, dans laquelle on va, à partir du liquide, par chauffage, produire une vapeur et récupérer cette vapeur dans ce qu'on appelle le distillat, qui est donc le produit de la distillation. Ce distillat, a priori, a une composition différente de celle du mélange initial. et l'apport de la distillation va être, justement, de contrôler cette composition du distillat. D'autre part, on peut effectuer, seulement pour les mélanges homogènes, ce qu'on appelle une distillation fractionnée, c'est-à-dire une suite de distillation simple dans une même colonne, dans un même dispositif de distillation. Et on voit ici que cette colonne, ici, qu'on utilise en pétrochimie, va être une colonne de fractionnement, ce qu'on appelle une colonne de fractionnement, qui va être utilisée pour une distillation fractionnée. Alors, l'intérêt de ces distillations fractionnées, c'est qu'on va pouvoir, à chaque étage de distillation, à chaque étage de distillation simple du montage, récupérer ce qu'on appelle une coupe, c'est-à-dire un liquide de composition différente de ses voisins. Alors, on va commencer par étudier la distillation simple des mélanges homogènes. Pour cela, on va prendre un exemple. On a effectué une synthèse, qu'on appelle une synthèse de Sandmeyer, d'un nitrile aromatique, qu'on voit ici, en fin de synthèse. Ce nitrile, on l'a dissout, du fait du protocole utilisé dans le traitement du milieu réactionnel, dans le benzène, qui est un solvant, de température d'ébullition, de 80 degrés. Il est plus volatil que le produit lui-même, dont la température de vaporisation, après son atmosphérique, se trouve à 198 degrés. Donc, on va essayer de séparer, par leur température d'ébullition, ces deux composés, pour récupérer le produit pur, qui est un liquide, à température ambiante, sous pression atmosphérique. Alors, pour cela, en laboratoire, on utilise un montage dit de distillation simple, batch, c'est-à-dire un distillateur en réacteur fermé. Il existe des distillateurs en réacteur ouvert, dans lesquels on incorpore, au fur et à mesure de la distillation, le mélange dans le bouilleur. Mais ici, on étudie, dans le cadre du programme, des distillations batch en réacteur fermé. Donc, on voit que le montage est composé d'un bouilleur, dans lequel on introduit le mélange à distiller liquide. Ce bouilleur porte bien son nom, puisqu'on va faire bouillir le mélange liquide, grâce à un apport de chaleur. Alors, soit un chauffe-ballon, soit un bain chauffant thermostaté. Un agitateur est nécessaire pour maintenir la stabilité du mélange liquide à l'ébullition, et va donc produire une vapeur, qui va monter dans ce qu'on appelle la tête à distiller, ou la tête de colonne, munie d'un thermomètre permettant d'indiquer la température des vapeurs produites. À ce niveau-là, ainsi qu'au niveau du réfrigérant adjacent, réfrigérant à eau, eh bien, on va recondenser les vapeurs produites au niveau du bouilleur, pour fournir le distillat dans l'Erlenmeyer de droite. Donc, il s'agit bien d'une distillation simple qu'on effectue ici. Alors, attention, si l'on souhaite abaisser la pression dans le montage, ce qui est parfois nécessaire, on verra pourquoi tout à l'heure, eh bien, on doit procéder à un montage qui va être fermé hermétiquement à l'atmosphère. Donc, notamment, l'allonge à distiller et l'Erlenmeyer récupérateur doivent être branchés l'un sur l'autre avec des joints munis de graisse afin d'empêcher l'air de pénétrer dans le montage. Et puis, on va avoir ici une petite sortie qui va nous permettre de pomper l'intérieur du montage et donc obtenir une pression plus faible que la pression atmosphérique. On reviendra sur ce dispositif plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer dans un montage de distillation simple ? Pour cela, on va prendre le diagramme binaire isobar du mélange, donc benzène, avec l'ortho-tolunitrile. Donc, on voit que les températures de vaporisation sont reportées pour les corps purs à gauche et à droite. Xe est donc la fraction molaire du mélange en ortho-tolunitrile. Le mélange chargé a une composition initiale qu'on va prendre arbitrairement ici. Et donc, ce mélange va être chauffé. Jusqu'à ce qu'il y ait ébullition. Température d'ébullition qu'on trouve sur la courbe d'ébullition qui est ici en bleu. Donc, le mélange chargé dans le bouilleur atteint, dans un premier temps, la température d'ébullition. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se produire ? Une vapeur va être produite. Et donc, cette vapeur, elle a pour composition la composition qu'on lit sur la courbe de rosée, courbe rouge, à l'horizontale de la température d'ébullition initiale. Donc, on voit que la vapeur produite, ici, est beaucoup plus riche en benzène, c'est-à-dire en composé le plus volatile. Et c'est le rôle d'une distillation simple. C'est-à-dire que la vapeur qu'on va distiller va être enrichie par rapport au mélange initiale liquide en composé le plus volatile. Cette vapeur est ensuite recondensée en tête de colonne. Et on a donc la composition du distillat qui a cette composition de la vapeur. Attention, on est en batch. Donc, ça veut dire qu'en réacteur fermé, le mélange liquide qui, lui, va distiller une vapeur plus riche en benzène va devenir plus riche, lui, en tolues nitriles. Donc, sa composition va évoluer vers la droite sur le diagramme. On va distiller un mélange de plus en plus riche en tolues nitriles. De ce fait, ce qui va se passer, c'est que la température d'ébullition au fur et à mesure de la distillation simple batch va être de plus en plus élevée. Et donc, lorsqu'on va étudier la composition du distillat qui va être distillé en cours de réaction, eh bien, comme la température d'ébullition va augmenter en cours de distillation, ce distillat va être de plus en plus riche en tolues nitriles, lui-même. Donc, de moins en moins riche en le composé que l'on vise à séparer du tolues nitriles, c'est-à-dire le basène. Donc, cette vapeur, sa composition, elle évolue. Et elle est de moins en moins riche en composés le plus volatiles au fur et à mesure que la distillation continue. Donc, les conclusions sont les suivantes. Une distillation simple batch permet de récupérer un distillat plus riche qu'initialement en composés le plus volatiles. D'autre part, une distillation simple ne sera efficace pour séparer deux constituants que si, d'une part, la distillation est arrêtée suffisamment tôt, puisqu'on a vu que la composition du distillat avait évolué vers une composition de moins en moins nette en composés le plus volatiles. Et d'autre part, si on a des températures d'ébullition qui sont très différentes pour les deux composés purs, on va observer que la distillation va être plus efficace, c'est-à-dire va séparer plus efficacement les deux composés. Donc, si on a un écart de température de vaporisation qui est proche de 100, 150, 200 degrés, là, on peut dire que le distillat est quasi pur en composés le plus volatiles. Alors, c'est le cas, notamment, quand on va distiller des mélanges entre un produit solide, par exemple, qui va avoir une température d'ébullition très élevée, et un solvant. Enfin, la distillation simple n'est jamais utilisée pour purifier un composé. Attention ! Si vous avez un mélange de deux composés obtenus dans une réaction, par exemple, de composés liquides, eh bien, une distillation simple sera généralement insuffisante pour les purifier. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait adjoindre à ce dispositif de distillation simple une sortie permettant de mettre le montage sous pression réduite par rapport à la pression atmosphérique. Alors, effectivement, ça, ça a un rôle, c'est que si la pression diminue dans le montage, on va abaisser naturellement les points d'ébullition des deux composés, et donc, la température d'ébullition du mélange. Donc, on va pouvoir utiliser ces montages sous pression résuite lorsque les composés sont peu volatiles, c'est-à-dire, ont des températures d'ébullition à pression atmosphérique trop élevées pour qu'on puisse les atteindre efficacement dans un montage de distillation en laboratoire, et d'autre part, lorsque les composés sont thermolabiles, c'est-à-dire, se décomposent sous l'effet de la chaleur. Alors, il y a un dispositif qui s'appelle un rotavapor, ou évaporateur rotatif, pour lequel, la distillation simple sous pression réduite va être très efficacement faite, notamment lorsqu'on a un composé généralement solide ou liquide peu volatil dissous dans un solvant dont on veut évaporer le solvant. Donc, pour cela, on va mettre le mélange liquide du solvant et du composé dans un ballon poire qui va jouer le rôle de bouilleur ici, bouilleur qu'on va introduire dans un bain d'eau thermostaté. Ensuite, on va, grâce au raccord de vide ici, faire le vide dans le montage. Donc, sous pression réduite, il va se produire une distillation du solvant principalement, qui va donc produire une vapeur qui va s'introduire dans la gauche du montage et va être récupéré sur ce réfrigérant à eau. C'est un serpentin. Du coup, le solvant va retomber dans un ballon collecteur ou ballon de récupération des solvants. Et donc, on obtiendra en fin de distillation soit une île soit un solide dans le ballon poire solide qu'on pourra récupérer comme étant le produit de la réaction. Donc, c'est un montage qui va nécessiter également une rotation du ballon poire. Pourquoi ? Parce que la distillation va produire des bulles et donc, pour éviter que tout le mélange passe dans le ballon de gauche du fait de l'explosivité de la distillation, on va agiter le mélange en permanence de façon rotative. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un rotor qui va permettre d'agiter le mélange liquide et permettre une distillation simple de manière non-explosive. Alors, on va reprendre notre exemple avec le benzène et l'ortho-tolunitrile ici, qu'on voulait séparer. On voit que l'eau-distillat produit en début de distillation contient encore un petit peu de tolunitrile. et si l'on cherche à complètement séparer ces deux composés, une distillation simple ne va pas être efficace, comme on l'a dit. Donc, l'idée, c'est de se dire si je reprends cette vapeur, ce distillat, et que je le redistille de façon simple, qu'est-ce que j'ai obtenu ? En fait, j'ai obtenu un distillat, un second distillat qui va être de plus en plus pur en mainzaine et de moins en moins chargé en tolunitrile. Donc, je vais obtenir le corps pur benzen dans le distillat si j'effectue plusieurs distillations simples, si je couple plusieurs distillations simples successives. Donc, l'idée pour séparer complètement deux composés, c'est de coupler plusieurs montages de distillations simples. Et donc, à l'issue de ces différentes distillations simples, on obtient dans le distillat un composé quasi pur. Alors, la solution pour effectuer ces couplages, c'est d'insérer une colonne dite de fractionnement entre le bouilleur et la tête de colonne. Et cette colonne de fractionnement va permettre plusieurs distillations simples successives sur des étages successifs d'un même montage. Alors, le montage en laboratoire est le suivant. Donc, on retrouve ici notre bouilleur avec le bain d'huile ou le chauffe-ballon qui va permettre de chauffer le mélange à distiller. On retrouve également la tête de colonne, le thermomètre et le réfrigérant droit permettant de collecter le distillat en fin de montage. Mais on a intercalé ce qu'on appelle une colonne de vigreux. Et une colonne de vigreux, c'est une colonne en verre qui va être munie de petits picots. Donc, ces petits picots vont jouer, en fait, le rôle d'étage intermédiaire de distillation, c'est-à-dire de bouilleur intermédiaire. Chaque, finalement, bouilleur intermédiaire va produire une vapeur qui va être distillée jusqu'à l'étage suivant et ainsi de suite. Donc, on va ainsi coupler de nombreuses distillations simples dans un même montage grâce à la colonne de vigreux. Alors, ce faisant, en fait, ce qui va se produire, c'est que le bouilleur chauffant par le bas va établir un gradient de température dans la colonne, c'est-à-dire que la température va décroître au fur et à mesure qu'on monte dans la colonne de vigreux en s'éloignant du bouilleur. Et donc, comme on l'a dit, à chaque étage, on va établir un équilibre liquide-vapeur et cet équilibre liquide-vapeur va s'établir à des températures différentes selon les tâches que l'on considère grâce à ce gardien de température. Alors, comment on va modéliser ça grâce à un diagramme binaire ? On reprend un mélange de deux composés On va changer un mélange liquide de composition initiale par exemple riche en deuxième composé et donc, dans le bouilleur, en chauffant ce mélange, on obtient une vapeur à la température d'ébullition qui est modélisée par ce trait vert ici. Et cette vapeur, elle a la composition donnée par la courbe de rosé ici en rouge. Donc, cette vapeur, elle va être recondincée au premier étage donc, si on revient en arrière rapidement, le premier étage ça va être le premier picot de la colonne vigreux. Donc, cette vapeur va être recondincée et on va obtenir un liquide au niveau de ce picot qui va avoir une composition qui est enrichie par rapport au mélange liquide chargé initial en composé numéro 1. Et donc, à cet étage, on va trouver un équilibre liquide-vapeur à une température qui est plus basse que le sol du bouilleur comme on a dit puisque le gradient de température décroît au fur et à mesure qu'on monte dans la colonne. Et l'on voit que dans ce cadre-là, la vapeur qui est produite par ce nouveau mélange liquide recondensé va être plus riche en composé 1 que la vapeur qu'on avait condensée à l'étage 1. Et cette vapeur va être recondensée de nouveau à l'étage numéro 2, un étage plus haut, à une température plus basse de nouveau. Donc, cette température plus basse va donner, encore une fois, une vapeur qui va être plus riche en composés le plus volatiles. Et ainsi de suite. Alors, ce faisant, dans le bouilleur, puisqu'on va évacuer au fur et à mesure le composé 1, le mélange liquide va s'enrichir en composé 2. Et donc, en fin de distillation, eh bien, on verra que, finalement, le bouilleur ne contient plus que le composé 2. Donc, si on résume la chose, on retrouve dans le bouilleur le composé 2 pur, et dans le distillat distillé en tête de colonne, grâce à plusieurs étages de distillation successifs, on va retrouver le composé le plus volatil le composé 1. Donc, en conclusion, si le nombre d'étages est suffisant, une distillation fractionnée permet d'obtenir le composé le plus volatil pur dans le distillat, et le composé le moins volatil pur dans le résidu. On a donc séparé les deux composés du mélange initial. Alors, il y a un cas, quand même, qui est un petit peu embêtant. C'est le cas des mélanges avec homo-azéotropes. On est toujours dans le cadre des mélanges homogènes. Alors, par exemple, lorsqu'on produit de l'éthanol dans l'industrie, par différents procédés, il est souvent mélangé avec de l'eau. Et donc, si on veut obtenir de l'éthanol pur, on va chercher à le distiller. Et donc, pour cela, on va prendre un mélange initial qui est assez pauvre en alcool, représentatif des mélanges qu'on obtient par synthèse de l'éthanol. Et donc, lorsqu'on le distille, on va produire une première vapeur dans le bouilleur qui va avoir une composition plus riche en éthanol. par exemple, ici, une composition de 37% d'éthanol au lieu de 5% initial. Du coup, cette vapeur, on va la recondenser à l'étage 1 de la distillation. On va produire à l'étage une nouvelle vapeur de composition quasiment de 59% en éthanol qu'on va recondenser à l'étage numéro 2. L'étage numéro 2 produit une vapeur là encore plus riche encore en éthanol. le composé le plus volatil et ainsi de suite. Alors, ce qu'on voit, c'est que finalement, le phénomène converge vers, si on a un grand nombre d'étages, un point qui n'est autre que l'homo-azéotrope. Et donc, cet homo-azéotrope, il a une composition molaire de l'ordre de 90% en éthanol. Donc, on a réussi, en fait, à distiller dans le distillat par distillation fractionnée l'homo-azéotrope, qui est principalement de l'éthanol, mais qui contient toujours un petit peu d'eau. Alors, ce faisant, dans le même temps, on obtient dans le résidu de l'eau pure, tout simplement, puisque, ici, le résidu s'enrichit en eau au fur et à mesure, et on obtient de l'eau pure en fin de distillation fractionnée. Donc, lors d'une distillation fractionnée d'un mélange à homo-azéotrope, la conclusion, c'est qu'on ne peut pas obtenir directement les deux composés purs. Alors, il y a des moyens, quand même, de s'en sortir, mais ils ne sont pas au programme. Et donc, ce qu'on obtient dans le distillat et dans le résidu, c'est d'une part l'homo-azéotrope, et d'autre part, l'un des deux composés purs. Alors, si, par exemple, le mélange était quasiment de l'éthanol pur au départ, on obtiendrait l'homo-azéotrope dans le distillat, et cette fois-ci, dans le résidu, on aurait de l'éthanol pur. Alors, ces types de distillation fractionnée sont utilisés évidemment dans l'industrie et principalement en pétrochimie. On a vu le montage tout à l'heure. Donc, si on fait un petit zoom sur cette colonne à distiller dans les usines pétrochimiques, on va trouver en fait un montage un petit peu différent de la colonne vigreux, qui est un montage à plateau. Donc, à chaque plateau, finalement, il va y avoir une vapeur qui provient de l'étage inférieur, qui va être recondensée ici, grâce à un collecteur, et au niveau du liquide, on va produire également une vapeur pour l'étage suivant. On a également ce qu'on appelle des purges, c'est-à-dire que le liquide peut redescendre à l'étage précédent. Et donc, on établit ainsi dans la colonne à distiller un phénomène de reflux, qui va en fait jouer un rôle fondamental dans l'obtention de composés purs en fin de distillation en tête de colonne, dans le résidu et aux différents étages. Et donc, une fois qu'on a distillé le pétrole, on obtient différents composés. Alors, ce qu'on appelle gaz, c'est-à-dire le gaz de ville, par exemple, propane, butane, l'essence légère et l'essence lourde qu'on utilise pour la voiture. Ensuite, on a le kérosène, un peu plus bas dans la colonne, puis les gazoles, et enfin les résidus, qui sont principalement des liquides très visqueux, qu'on appelle les bitumes, et qui sont utilisés, par exemple, pour produire du fioul, mais aussi les bitumes de chaussée. Donc ceci va clore l'étude des mélanges homogènes. Si on s'intéresse maintenant à la distillation des mélanges hétérogènes, le montage de distillation fractionnée n'a strictement aucun intérêt, comme on va le voir, puisque ce qu'on va distiller à partir d'un mélange hétérogène, c'est, par définition, ce qu'on appelle le mélange hétéro-aséotropique. Et donc, cette distillation de mélange hétérogène, qu'on appelle également de façon standard une distillation hétéro-aséotropique, va être utilisée dans deux types de montage en laboratoire. D'une part, le montage d'INSTARC, et d'autre part, le montage d'hydrodistillation. On va détailler ces deux montages. Alors, le premier montage, c'est le montage d'INSTARC. On va mettre en situation ce montage. La situation, c'est qu'on cherche donc à améliorer le rendement ou l'avancement d'une réaction qui va être équilibrée. Par exemple, une estérification ou une acétalisation. Et on va se placer dans le cadre où la réaction produit de l'eau. Donc, par exemple, si on met de l'acide éthanoïque en présence d'éthanol, on sait que sous catalise acide, on obtient un estère et de l'eau. Et l'objectif, c'est de déplacer l'équilibre vers la formation d'estère, c'est-à-dire vers la droite, en extrayant du milieu réactionnel l'eau produite de manière à déplacer cet équilibre. Si on réussit à évacuer toute l'eau au cours de la réaction, on obtiendra finalement 100% de rendement, c'est-à-dire une réaction totale. Alors, l'idée pour éliminer l'eau en continu quand elle est produite dans le milieu réactionnel, c'est de distiller le mélange de l'eau et du solvant organique utilisé dans la réaction. C'est un mélange généralement hétérogène puisque les solvants organiques utilisés ne sont pas miscibles à l'eau. Et donc, on va chercher à distiller l'hétéroésotrope de manière à distiller l'eau produite au cours de la réaction et de l'extraire du milieu réactionnel de façon à déplacer l'équilibre à la droite. Une fois qu'on distille l'hétéroésotrope, il faut le recondenser et il faut s'arranger quand même pour que l'eau reste bien à l'écart du milieu réactionnel. Donc pour cela, on a un montage. C'est le montage de Dean Stark. Donc on va adjoindre au ballon dans lequel on place au milieu réactionnel ballon qu'on chauffe un montage qu'on appelle donc un décompteur Dean Stark. Ici. Ce décompteur, il est composé d'un tube dans lequel l'hétéroésotrope distillée va s'introduire et puis tout en haut de ce décompteur on va placer un réfrigérant à eau afin de recondenser les vapeurs mais ces vapeurs ne retombent pas dans le milieu réactionnel contrairement à un montage à refus. Ils retombent dans un tube décompteur qui va être latéral par rapport au mélange réactionnel. Et dans ce tube décompteur, l'hétéroésotrope va être liquide de sorte que ça va être un mélange hétérogène. Donc si on s'arrange pour que l'eau soit à la phase inférieure c'est-à-dire si on s'arrange pour que le solvant qu'on va distiller dans l'hétéroésotrope soit moins dense que l'eau et bien on va piéger l'eau dans ce tube décompteur et seul le solvant organique va finalement retomber dans le milieu réactionnel sans l'eau. La deuxième application de la distillation hétéroésotropique c'est l'hydrodistillation très utilisée dans les industries des huiles essentielles et des parfums. Donc ici on voit des alambics qui vont être utilisés pour l'hydrodistillation on va charger dans ces gros réacteurs finalement les fleurs les composés naturels que l'on veut extraire donc par exemple de la lavande on va fermer donc ce réacteur on va introduire beaucoup d'eau grâce à cette trappe ici et on va chauffer par dessous le réacteur de manière à ce qu'il produise une vapeur alors qu'est-ce que on a dans cette vapeur on a évidemment de l'eau en ébullition mais aussi les composés organiques qu'on va extraire par macération dans l'eau à chaud à partir de la matière végétale et donc l'hétéroésotrope va être distillé de la même manière que pour l'Instark il va retomber dans ce qu'on appelle un serpentin dans lequel on va condenser la vapeur sous forme liquide et donc on va retrouver dans la gauche du dispositif ici à droite d'une part dans la phase supérieure en général les extraits organiques c'est-à-dire les huiles végétales et d'autre part dans la phase inférieure en général l'eau on aura aussi de manière assez fréquente des extraits plus lourds que l'eau qu'on va pouvoir aussi récupérer au fond de ce décanteur alors en laboratoire ce montage n'est pas viable évidemment on va utiliser un montage de distillation simple en réalité donc c'est le même montage que celui étudié au début du cours sauf qu'on adjoint une ampoule d'addition remplie d'eau qui permet de fournir en cours de distillation de l'eau au bouilleur si jamais il vient à manquer d'eau alors parfois les matières végétales sont un petit peu thermolabiles c'est-à-dire qu'elles pourraient être détériorées par un chauffage direct du bouilleur donc on a une solution qui s'appelle le montage d'entraînement à la vapeur pour cela au lieu de faire bouillir l'eau dans le bouilleur on va introduire de la vapeur d'eau générée par un bouilleur externe et cette vapeur d'eau va être introduite très chaude dans le mélange eau plus matière végétale du bouilleur et donc va fournir la chaleur nécessaire pour produire la vapeur donc tout ça est nettement efficace dans le cas où la matière végétale est sensible de la température alors pour finir ce cours on va interpréter la distillation hétéro-azotropique sur ce diagramme à hétéro-azotropes donc j'ai figuré un diagramme où on avait un composé organique et de l'eau l'eau bout si elle est pure à 100 degrés sous position atmosphérique et puis on suppose que le composé organique bout à une température d'environ 108 degrés celsius alors dans le cas de l'hydrodistillation on va partir d'un mélange qui est très très riche en eau puisque on fait macérer le composé végétal dans l'eau donc on va récupérer au fur et à mesure très peu de composés organiques d'huile végétale dans le mélange à bouillir donc on va partir du point M' et donc par chauffage du bouilleur soit directement dans le montage hydrodistillation soit de manière indirecte dans le montage d'entraînement à la vapeur on va obtenir une vapeur qui n'est autre que la composition de l'hétérosotrope donnée par la coupe de rosée ici à l'horizontale du point d'ébullition dans le montage d'Instark la situation est un petit peu différente en effet on a beaucoup de solvants organiques et puis l'eau produite au fur et à mesure va être extraite très rapidement donc le mélange est très pauvre en eau mais cependant la vapeur produite va être exactement la même c'est-à-dire que lorsqu'on chauffe le milieu réactionnel on va produire une vapeur qui a la composition d'hétérosotropes et donc la vapeur distillée sera dans les deux cas l'hétérosotrope alors dans le cas de l'hydrodistillation ce qui est intéressant c'est que cet hétérosotrope est plus riche en composés organiques que ne l'était le mélange à distiller donc finalement dans le mélange liquide qui bout on va avoir un enrichissement en eau évidemment puisque le composé organique va partir dans la vapeur ce qui est encore plus intéressant c'est le montage d'Instark en effet la vapeur produite va être plus riche cette fois-ci en eau qu'en solvant par rapport au mélange que l'on dit et donc au fur et à mesure que l'eau est produite l'eau va être totalement vaporisée vers le décompteur d'Instark de manière à ce que la composition en fin de réaction et en fin de distillation du mélange réactionnel va consister principalement en le solvant évidemment en les produits de la réaction donc au final dans l'Instark on va distiller de l'eau jusqu'à sa disparition totale et dans l'hydrodistillation on va distiller les composés organiques jusqu'à leur épuisement lorsque la macération va être terminée et dans l'hydrodistillation on va s'amuser et dans l'hydrodistillation